La démocratie, le respect de l'autre, la liberté, c'est ça. Il faut respecter tout le monde. Mais malheureusement, ils n'ont pas respecté Jean-Michel Blancard aujourd'hui, l'ancien ministre de l'éducation nationale. Malheureusement, il était attaqué par deux professeurs. Je ne sais pas si deux professeurs en ont pour le compte politique ou pas politique. Mais agresser un ancien ministre, surtout de l'éducation, ça... David Abbassie n'aime pas ça, voilà. Surtout par deux professeurs. La violence, on ne doit pas l'apprendre à nos enfants. Alors deux professeurs, c'est symbole de l'éducation. Surtout qu'actuellement, vous savez, il y a énormément de jeux vidéo qui sont à la disponibilité des enfants, qu'ils soient dans le PlayStation ou sur le téléphone portable, à l'ordinateur, tout ça, qui apprennent aux enfants comment tuer, comment faire la guerre, comment faire ça, comment brûler les gens et tout ça. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire, à notre école, à la maison, et la plupart des fois, j'étais témoin, même à la télé, on a fait énormément de reportages, que les gens dans le foyer, la famille, de n'importe quelle tendance ou de n'importe quelle religion ethnie, ils n'arrivent pas à contrôler leurs enfants. Chacun d'un téléphone portable à la main, écrans, 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 tatati, tatata, et la nervosité qui donne aux gens d'un côté, et préparation pour la guerre de l'autre côté. Parce que les jeux, tous, c'est des jeux guerriers. Guerriers, Scott Games, vous l'avez-vous, après il y a Porsche et tout ça, j'en sais pas, mais si vous avez vu, on a tous ces films-là. Malheureusement, c'est la suite de Star Wars. Ils sont en train de préparer la jeunesse, les gens, pour la violence, pour la guerre. Et deux professeurs âgés de 50 ans, j'en sais pas, ou 52 ans, qui doivent être symboles de la tolérance, gentillesse, immobilité, et lui, dans le marché, il attaque. Oh, tu peux être contre lui, hein, tu peux discuter, négocier. Moi, si vous êtes dans la même partie, sinon, discuter, mais pas frapper, gentillesse. Ça, c'est pas des choses comme ça. Non, vous savez, le problème, c'est ça, puisque c'est un... c'est dos. Donc, pour les gens qui ont fait ça, c'est ça qui n'est pas bien, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas bien pour le cas, puisque d'autres professeurs, ils ont fait cet acte-là. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez venir, vous exprimer énormément d'autres choses aussi. Il y en a pour vous exprimer, mes chers amis. Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Pour l'instant, c'est pès, ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant, c'est pès. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Vous écoutez radio, ici et maintenant, sur 95.2.fm et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com L'Humeur du Temps, présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20